Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine des managers. Nous sommes accueillis dans ce beau cadre, le cercle Élaïse, un cercle essentiellement sportif. Vous allez voir, il y a plusieurs disciplines qui s'y pratiquent. Nous allons nous focaliser sur le basketball pour les grands bonheurs, des ferrues, de la balle au panier et précisément au bar de la ligue provinciale de Kinshasa. Nous recevons pour vous le président de la ligue provinciale de basketball de Kinshasa, M. Arthur Luango, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et merci et bonjour au grand public qui va nous suivre. C'est un petit repos maintenant, après la Coupe du Congo de basketball ? Oui, effectivement, après la fin du championnat et la Coupe du Congo. Nous sommes dans une période de trêve et en attendant la prochaine saison. Voilà, et dans l'entretemps, on va profiter pour parler de vos ambitions, des projets, voir ce qui a été fait, ce que vous avez envisagé de faire. Mais avant tout, qui est Arthur Luango ? Nous le connaissons en tant que président de la ligue provinciale de basketball de Kinshasa, mais nous voulons savoir un peu plus sur la personne. Bon, ça c'est une question très difficile à laquelle il est vraiment difficile de répondre. Arthur Luango, c'est un Congolais. Je suis de nationalité congolaise et kinois. Je suis né à Kine et j'ai grandi à Kine. J'ai étudié à Kinshasa et à l'extérieur du pays un peu. Arthur Luango, il a un background d'auditeur interne pour lequel j'ai travaillé pendant les 15 dernières années. Et aussi, des études faites à Kinshasa. J'ai fréquenté le collège Woboto et puis j'ai été à l'université de Kinshasa où j'ai décroché un diplôme de licence en économie internationale. Et avant de faire une maîtrise en administration des affaires au niveau d'une université sud-africaine. Et donc voilà un peu en gros ce que je suis. Certifié auditeur interne, certifié examinateur de fraude et certifié contrôleur interne. Ancien basketteur, effectivement, j'ai commencé le basket au très bas âge, au collège Woboto déjà. Et j'ai fait les tourneaux interscolaires où j'ai brillé pendant un bon moment avant d'être détecté pour commencer le championnat d'abord en deuxième division et puis en première division jusqu'à la fin de ma carrière. C'était donc important d'avoir tous ces détails, vous allez le comprendre. Vous avez les talents pour le sport, pour le basketball. Vous avez le cerveau que vous avez mis aujourd'hui au service du basketball de Kinshasa. Vous avez été vous-même athlète et aujourd'hui vous êtes président de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa. Donc vous n'êtes pas un parvenu. C'était important de marteler là-dessus. Donc la Ligue Provinciale de Kinshasa a, on va dire, entre guillemets, la chance d'avoir quelqu'un comme vous avec un sens de management un peu plus élevé et aussi l'œil technique en ce qui concerne le basketball. Oui, effectivement, j'ai été athlète, j'ai été dirigeant de club avant d'arriver au niveau de la Ligue où je suis aujourd'hui président. Et effectivement, le processus a été assez long. J'ai vécu dans le milieu et donc je connais très bien le milieu du basket. Et c'est ça qui fait qu'on peut aussi apporter une pierre pour l'évolution de la discipline. Alors, on va arriver à ce que vous avez déjà réalisé à la tête de la Ligue Provinciale depuis votre élection il y a deux ans. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à pratiquer le basketball alors qu'il y a beaucoup de disciplines sportives ? Oui, effectivement. Tout jeune, j'ai pratiqué trois disciplines. Je jouais au football comme tous les enfants congolais et je jouais au basket et je faisais du judo. Mais je crois que c'est le basket qui a eu beaucoup plus d'attraction et donc j'ai connu vraiment de la passion pour cette discipline. Et c'est là où j'ai développé plus de talent et j'ai accroché. Et donc, j'ai commencé à jouer au basket depuis que j'étais en première année secondaire au collège Roboto. C'était facile avec les parents, combiner les études et les sports ? Ça n'a pas été facile parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, à notre époque, c'était difficile pour les parents. Faire le sport à l'école, c'est normal. Mais quand vous commencez à aller dans un club, on commence à associer à beaucoup de choses et il y a trop de questions. Et donc, les parents, au départ, c'était difficile. Mais quand on comprend que c'est une passion, on vous laisse faire et on vous accompagne, effectivement. Et surtout quand les résultats à l'école ne sont pas altérés et que vous pouvez produire à l'école et produire dans le sport, les parents sont prêts à accompagner. Vous avez eu à évoluer dans quelques clubs de Kinshasa, vous pouvez citer ? Oui, j'ai été avec BC Barumbu, le club où Mutombo Dikembe, aussi d'heureuse mémoire, a commencé. Et puis j'étais à Kinoliv, ça c'est le club qui m'a vraiment forgé et où j'ai passé les grandes années en deuxième division, où mon talent a eu à éclore énormément et m'a donné l'opportunité d'être vu par beaucoup d'autres clubs. Et puis je suis allé en première division chez Terreur et j'ai joué pratiquement toute ma carrière en première division à Kinshasa chez Terreur. Et quand j'ai arrêté, après j'ai quand même eu à venir en renfort à certains clubs dans le BC Scorpion pendant une année, quand ils sont montés en première division. Et aussi pendant une Coupe du Congo où j'ai joué pour une équipe de l'Équateur, Mambenga, ici à Kinshasa, pendant la Coupe du Congo pour renforcer l'équipe. M. Arthur Luango, c'était facile de combiner le sport en tant qu'athlète et les études. Je donne un exemple, vous avez un match capital et puis dans l'autre temps vous avez un examen. Oui, ce n'est pas facile. C'est vrai que ça demande beaucoup de discipline et je crois que c'est ça qui forge aussi l'homme qu'on est après. Et si on peut être en mesure de rester vraiment focus sur l'essentiel et savoir quel est l'accessoire, qu'est-ce qui est important en ce moment-là et comment faire pour combiner les deux et être en même temps performant pour les études et performant au niveau des sports. Je crois que c'est ce mélange-là qui fait qu'on soit un homme accompli. Et donc ce n'était pas facile. Il fallait parfois faire des sacrifices, sacrifier l'un en faveur de l'autre et faire un jugement sur ce qui était essentiel en ce moment-là. Je sais qu'il m'est arrivé même parfois de rater certains matchs parce que j'avais soit un TP, soit une interrogation à l'université par exemple ou alors parfois même de fuir un TP à l'université pour aller jouer un match. Donc c'était des choix difficiles à faire parfois, mais bon, on a fait avec. Alors qu'est-ce que vous a motivé à postuler à la présidence de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa ? Bon, il y a beaucoup de choses. Nous avons été pendant très longtemps avec d'autres dirigeants du côté du mur de la mentation. Je crois qu'on se plaignait tout le temps. Il y a telle chose qui ne marche pas, il y a telle chose qui ne marche pas. Et puis bon, c'est des années après années où on reste là en train de se plaindre sur les mêmes choses. Et à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller être dedans et voir comment on peut améliorer maintenant ces choses-là ? C'est la grande motivation. Et deuxièmement, je crois qu'il y a eu quelques poussées aussi de certains dirigeants, d'autres clubs et même certains officiels qui commençaient déjà à me pousser vers la Ligue en me disant mais ce que tu fais pour ton club démontre à suffisance que tu peux bien être un bon dirigeant pour la Ligue. Et il y avait certaines actions aussi que je faisais en tant que philanthrope où j'ai appuyé avec mon asbel déjà les officiels de match où je les accompagnais parfois avec les équipements pour qu'ils puissent être présentables sur le terrain. Certaines parties de presse au niveau de la Ligue où je disais qu'on devait améliorer la qualité et l'image du basket qu'on veut vendre vraiment au public et même aux sociétés commerciales qui peuvent venir. Tant qu'on n'améliore pas cette qualité de l'image, on ne pourra pas avoir des sponsors. Et donc j'ai accompagné un peu et c'est ça qui avait fait qu'avec le temps que je puisse me positionner et que les gens voient en moi un manager pour la Ligue. Et donc avec cette poussée, j'ai finalement pris la position de vraiment créer une équipe pour aller postuler au niveau de la Ligue. Et ça a été une réussite. Je disais ici, ça fait deux ans depuis que vous avez été élue. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement avant ? Vous étiez en train de critiquer le fonctionnement. Là, vous êtes dans la sauce. Bien sûr, l'État. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pendant vos deux ans ? L'objectif, d'abord, c'était de rendre le basket, de redorer l'image du basketbol quinoa. Je crois que nous avons suffisamment fait dans ce sens-là, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Et je crois que même ce mandat ne sera pas suffisant pour nous de vraiment accomplir ce que nous avons prévu comme objectif. Après nous, il y aura sûrement des gens qui vont venir et dans l'esprit de la continuité, ils pourront toujours parachever ce que nous sommes en train de faire. Mais déjà, l'image du basket, nous sommes en train de la vendre différemment. Je crois qu'aujourd'hui, les gens peuvent facilement suivre la presse et voir des images propres du basketbol quinoa avec des actions concrètes et présentables. Au-delà, nous avons une cellule de communication qui travaille vraiment fort pour ça. Et au-delà de cet aspect communicationnel, au niveau de la ligue, en termes d'organisation, nous avons un peu revu les choses. Aujourd'hui, nous avons introduit une innovation en termes de cagnotes pour les clubs. Et donc, la ligue donne à la fin de la saison la cagnotte pour les clubs qui gagnent. La première année, c'était pour les champions seulement. Mais la deuxième année, nous avons donné pour les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Donc ça aussi, c'est dans le bilan de ce que nous avons accompli jusque-là. La troisième chose, c'est que nous avons réglementé un peu les accès au stade et avec une innovation, la billetterie électronique et contrôlée qui est scannable aussi quand c'est physique pour permettre à ce que les clubs puissent avoir des rétrocessions sur les recettes réelles que la ligue est en train de faire pendant la saison. Et je crois que c'est trois choses jusque-là. Et puis, nous avons eu la chance pendant notre mandat d'avoir des infrastructures qui ont été construites. Et donc, pendant la deuxième saison, nous avons fait jouer le championnat en salle. C'était une première et pour tout le Congo d'ailleurs parce que le championnat, c'était la première fois que les gens jouent un championnat en salle et pendant toute la saison. Ah là, c'est bien dit. Ce sont parmi les héritages que nous avons eu de l'organisation du 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Alors, c'est très important, surtout pour le sport des salles. Avant, vous vous plaignez trop. Le sport des salles, c'est pratiqué en plein air et ça ne facilitait pas les athlètes. Et c'était sur, vous dites sur les tartans, non ? Oui, sur les tartans. Alors, ça ne facilitait pas les athlètes. Vous avez bien brossé vos différentes réalisations. Je me demande, qu'est-ce que vous prévoyez dans la suite ? Parce que là, ce sont les quelques réalisations que vous avez faites. Déjà, avant de répondre à cette question-là, je demande. Quand je suis des matchs de football, par exemple, il n'y a pas assez de public. Vita Club, Imanajou, il n'y a pas assez de public. Est-ce que le basketball aujourd'hui, le basketball de Kinshasa, draine encore du public ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'attrayant, qui attire ? Le public est revenu au gymnase. Ça, il faut le reconnaître. C'était difficile. Ils sont revenus à petits pas. Parce que nous avons joué dans la salle de la police et d'abord une salle qui était méconnue du public. Les gens passent devant, mais ils ne savent pas qu'il y a un gymnase à l'intérieur. Et c'est nous qui avons fait un peu la publicité pour ce beau cadre où les parents sont censés revenir. Et les gens viennent maintenant avec les enfants en famille, entre amis, pour suivre des matchs. Et lors des playoffs, il y a même eu des matchs qui étaient sold out. Donc comme pour dire que vraiment, réellement, le public, il vient. Et même au-delà, le jour de la finale, nous avions beaucoup plus de gens à l'extérieur que nous l'avions à l'intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous comprenons qu'il est important pour nous de tourner vers les stades des martyrs pour avoir une plus grande salle à l'intérieur qui a plus de 3000 places pour permettre à ceux qui ont pu s'accommoder tout le monde lors de la saison qui va commencer. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous d'avoir des sponsors qui vous accompagnent parce que la Cagnon, vous trouvez où toutes ces sommes-là pour motiver les équipes ? La première saison, c'était sur fonds propres de la Ligue. Ça veut dire les membres qui sont au niveau de la Ligue, des cotisations des membres de la Ligue que nous avions eu à donner les cagnottes. Parce qu'il faut se le dire, c'est que nous avons comme entrée en termes d'organisation pour les frais de participation au championnat, les imprimés de valeur et autres. Il ne suffit pas pour déjà organiser le championnat parce qu'on doit payer les officiels de match. Il y a la partie logistique qui vient avec et tout le reste. Et la location de la salle, entre autres. Mais la deuxième année, nous nous sommes fait accompagner. Il y a quand même eu deux sponsors qui sont venus. Pas sponsors, mais partenaires plutôt. Je mettrais ça comme ça. La First Bank qui nous a accompagnés pendant la saison jusqu'à la finale. Et aussi une société d'assurance, GGA, qui est venue nous accompagner. Et je crois que maintenant, nous allons signer un contrat de partenariat, de sponsoring qui sera vraiment opérationnel pour toute la saison. Après ce qu'ils ont vu, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Et donc, quand on a du sérieux et qu'on y met vraiment du sérieux, on s'est récolté. Et aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec non seulement les deux sponsors que je venais de citer, mais aussi d'autres sociétés commerciales de la place qui veulent s'associer au projet pour venir nous accompagner. Comment vous arrivez à avoir tous ces contacts des partenaires ou des sponsors ? C'est parce que vous êtes dans le milieu du management, dans ces entreprises, ou bien parce que vous avez une recette assez spéciale pour vous qui fasse que ces partenaires soient attirés par le spectacle que vous proposez par le basketball ? Je dirais que c'est un peu les deux choses. C'est les deux choses, pourquoi ? Parce qu'on peut bien être dans ce milieu-là, mais ils ne viennent pas nécessairement parce que vous n'avez pas un bon produit que vous vendez. Et je crois que c'est aussi le fait qu'on ait proposé un bon produit qui accroche, qu'ils ont accepté de nous accompagner. Mais au-delà, c'est vrai que c'est les hommes qui sont là, et c'est le sens managerial que nous avons avec toute mon équipe. Nous avons travaillé sur un projet que nous avons présenté à ces sociétés. Et comme il y a un adage qui dit dans le monde des affaires, on ne donne pas l'argent aux organisations, mais on donne aux individus. C'est vrai qu'avoir les bonnes personnes aussi au niveau des postes, ça facilite beaucoup de choses, mais ça ne facilite pas au point de donner l'argent si on trouve que le produit n'est pas commerciable. Donc il faut aussi qu'on ait du contenu, qu'on peut vendre, et c'est ce contenu-là que la Ligue a donné. Et vous pensez que le contenu-là n'existait pas depuis avant, depuis longtemps ? C'est vous qui avez amélioré la qualité du spectacle pour que ça soit mieux vendu aujourd'hui ? Oui, je crois que c'est la qualité du contenu qui est différente. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on organise un championnat en salle, c'est différent du championnat qu'on a à l'extérieur. Quand on peut drainer du monde, ça fait que le sponsor, il regarde, il sait voir que j'aurai une visibilité ici, et donc je peux y aller. Et si on peut être sérieux dans la durée, travailler sur un projet où on peut montrer qu'il y a de la qualité dans ce qu'on fait, ça attire les sponsors, ça c'est clair. Et ils viennent parce qu'ils ne viennent pas de jeter de l'argent, mais parce qu'il y aura un retour sur l'investissement. Bravo. Alors, on va revenir sur la dernière Coupe du Congo organisée ici à Kinshasa. Kinshasa a fait filer tous les trophées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, Kinshasa, d'abord il faut que je dise que les trophées, c'est toutes les équipes qui viennent, viennent pour gagner. Et Kinshasa a gagné beaucoup de trophées, que ce soit ici à Kinshasa ou dans d'autres villes où la Coupe du Congo a été organisée. Donc c'est la roue qui tourne. Je crois que Kinshasa a plutôt fait très bonne figure lors de la Coupe du Congo. On avait 7 représentants et sur les 7, 4 sont arrivés jusqu'au dernier podium, sur les 6 clubs qui ont été sur le podium. Chez les messieurs, on avait 2 clubs qui ont été sur le podium et chez les dames, 2 clubs sur 3. Donc je pense que ça, ça montre à suffisance que le niveau du basketball kinois est assez élevé. et que ça permet de donner vraiment du contenu au niveau national. Mais bon, ça reste une finale. Une finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Et les clubs qui ont gagné ont mérité leur victoire. Ils étaient plus déterminés. Ils ont donné plus de tout ce qu'ils avaient. Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient. Et donc ça a donné le résultat que ça a donné. Les clubs de Kinshasa n'ont pas démérité, mais n'ont pas été gagnants. Donc on va rentrer, retravailler, pousser encore nos clubs à davantage se renforcer, davantage travailler pour que l'année prochaine on puisse avoir un meilleur résultat. Tout à fait. Et le travail doit se faire en amont dans différentes étapes, dans des attentes. Comment vous vous organisez au sein des différentes attentes de Kinshasa ? Déjà le rôle de la Ligue, ce sera d'organiser un championnat très compétitif, très rélevé. On va leur donner un plus grand nombre de matchs pendant la saison qui va permettre à ces que les athlètes soient beaucoup plus aguerris et plus prêts pour la prochaine Coupe du Congo. Et ça c'est important. On va commencer le championnat un peu plus tôt. Et le nombre de matchs pendant une saison régulière va permettre à ces que les athlètes qui auront joué plus de matchs soient en même de donner plus de qualité dans leur jeu et s'améliorer au fil du temps pendant la saison. Ça c'est déjà une chose. Mais les clubs doivent travailler aussi. Et les clubs doivent travailler dans le recrutement des athlètes et comment garder les meilleurs athlètes pour permettre qu'ils puissent être compétitifs au niveau national. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Vous n'allez pas nous dire que tout est rose depuis que vous êtes là ? Il y a beaucoup de difficultés. D'abord des difficultés d'ordre financier. Parce qu'aujourd'hui les clubs n'ont pas de moyens. Et donc la ligue, ce but a une difficulté. C'est qu'on sait faire un budget prévisionnel. Mais on ne sait pas pousser les clubs à suivre en termes de frais de participation par exemple. Je vais donner un exemple concret. Nous sommes passés d'un terrain que nous étions en train de louer à 250 dollars le mois à un terrain où on louait à 2500 dollars le mois. Mais les frais de participation sont restés les mêmes. Ce qui fait qu'il y aura obligatoirement un déficit budgétaire et donc qu'on doit combler. Et ça c'est un travail où soit on trouve un sponsor pour le faire ou c'est les membres de la ligue qui doivent trouver des moyens pour compenser tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus d'ordre financier d'abord. Mais aussi en termes d'organisation. Parce qu'un championnat ça demande beaucoup d'énergie. On n'a pas tout ce qu'on a comme membres de la fédération et autres sont des bénévoles. Ils ne sont pas payés. Et donc c'est difficile de pousser des gens qui sont bénévoles à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on est dans une démarche où on veut que la ligue demain soit à même de payer. Quand on a un secrétaire de la ligue qui soit payé, on a des administratifs qu'on soit en mesure de les payer. Qu'on puisse réécouter des intendants par exemple, des nettoyeurs et autres, qu'on puisse les payer. Et que ça permette assez que la machine tourne comme il se doit. Donc c'est ça l'objectif. Et on espère qu'on pourra y arriver avant la fin du mandat. Vous êtes président de la ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Quels sont vos rapports avec la fédération ? Oui, nous avons eu de très bons rapports avec la fédération, surtout lors de la deuxième saison ici. Parce que je crois que nous avons reçu des feedbacks très positifs de la fédération en termes de l'organisation de notre championnat. Même le président de la fédération m'a contacté plusieurs fois pour féliciter ce que nous étions en train de faire. Au-delà, la fédération a été très réactive aussi par rapport aux correspondances que nous avions eues à l'heure adressées. Et positivement, ils ont répondu aux requêtes parfois difficiles sur lesquelles nous avons eu à faire des demandes. et nous avons été consultés plusieurs fois pour les organisations, par exemple, du tournoi Interville ou encore des éliminatoires des Jeux africains de la Coupe d'Afrique d'âme nationale et entre autres aussi pour la Coupe du Congo. Donc je pense que les relations ont été très bonnes qui ont fait même que dans les commissions de la fédération, les commissions permanentes, il y a certains membres de la ligue qui ont été nommés dans les commissions permanentes de la fédération pour pouvoir travailler soit dans la commission de développement du basket ou encore la commission marketing. Alors vous n'avez pas de plaintes à faire contrairement aux autres en ce qui concerne la gestion de la fédération de basket du Congo par l'actuel comité ? Les plaintes, il y en a toujours. Je pense que même quand on a des plaintes, les plaintes, on les soumet, mais ça ne veut pas nécessairement dire que quand on se plaint, qu'on n'est pas en bonne relation. Je crois que même avec son supérieur hiérarchique, on peut bien s'exprimer et ne lui faire pas des craintes ou des plaintes ou une situation qu'on trouve anormale, mais sans que cela ne puisse entamer les bonnes relations de travail qui existent. Je pense que c'est juste cette démarcation que les gens doivent vraiment faire parfois. Le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un ou avec le bureau de la fédération ne veut pas nécessairement dire que les relations ne sont pas bonnes. À notre niveau, en tout cas, nos relations sont bonnes, même si nous nous exprimons quand il le faut, quand on trouve qu'il y a un, ça ne va pas. On ne fait pas soit au président, soit au secrétaire général de la fédération pour signifier soit par écrit ou parfois même juste un appel où on échange et on discute pour trouver une solution. Nous sommes en train de tourner cette émission Le monde sportif est en deux et avec la perte d'une icône des basketball, cette grande star de la NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, qui a marqué ses empreintes au pays, aussi aux Etats-Unis, reconnue par ses œuvres philanthropiques. Il a créé des lumi-lations pour le jeune, pour la pratique du basketball. Il a tiré les autres. Dernièrement, nous parlions même avec Bismarck Biombo. Pour lui, Mutombo Dikembe était une grande référence dans cette discipline, une grande perte. Vous avez évolué au sein du BC Barumbo ici à Kinshasa. Le club a évolué aussi Mutombo Dikembe. Comment vous avez appris la nouvelle ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Je crois que Mutombo Dikembe représente énormément pour moi parce que j'ai été d'abord très jeune quand il a joué. Pour nous, c'est lui qui a créé le rêve américain pour nous autres à notre époque. Parce qu'il est parti de nulle part pour devenir une star planétaire. Et je pense que c'est un modèle de réussite. Et nous tous, nous le regardions vraiment de haut pour dire que je voudrais demain être à ce niveau-là. Et pour beaucoup de jeunes, je crois que c'est un exemple, un modèle à suivre, un modèle de travail, un modèle de discipline, un modèle d'abnégation, mais aussi et surtout un modèle d'humilité. Parce que ça, c'est vraiment la personne, c'est ça qui représente vraiment la personne de Mutombo Dikembe. Au-delà de tout ce qu'on peut dire dans les réalisations physiques qu'on peut voir, c'est d'abord la personne humaine, c'est cette relation-là d'humilité. Il ne regardait pas les gens de haut, mais plutôt, il pouvait parler, discuter avec tout le monde, récolter les opinions de chacun et se faire une opinion. Mais c'est vraiment un aîné qu'on a vu commencer, on a vu évoluer et qui nous a fait énormément de bien de le voir en NBA et qui a rendu aussi à la discipline parce qu'aujourd'hui, il a été le premier ambassadeur de la NBA en Afrique. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous avons NBA Africa, aujourd'hui, nous avons des académies NBA éparpillées un peu partout en Afrique et tout ça, c'est venu de lui. Il est le précurseur dans tout ça. Donc, je crois qu'il a donné énormément à la discipline et nous lui devons vraiment les hommages. Vraiment, surtout les hommages de la part de son pays natal. Il était aux Etats-Unis, mais il avait toujours les Congos dans son cœur. Alors, nous sommes en train de chuter. Monsieur Arthur Luango a des ambitions pour l'avenir. Il faut compter, par exemple, devenir président de la FEBAC. Je crois que les ambitions, on en a énormément, mais pour le moment, je ne suis pas encore en train de regarder la fédération. Chaque fois que je fais un travail, je pense que je fais toujours ce que j'ai et je cherche à le faire bien. C'est quand j'arrive vers le terme que je commence à envisager autre chose. Pour le moment, je ne regarde pas encore la fédération. Peut-être dans 4 ans, peut-être, je vais regarder la fédération. Mais j'ai encore 2 ans au niveau de la Ligue et je pense qu'on a énormément de choses à faire qu'on n'a pas encore accomplies. Il nous faut d'abord faire nos preuves au niveau de la Ligue avant de penser à la fédération. C'est une lourde tâche, la fédération. Et pour le moment, je me vois encore au niveau de la Ligue où je n'ai pas encore accompli suffisamment. Alors, justement, au niveau de la Ligue, qu'est-ce que vous prévoyez à court, long terme, en termes d'innovation, par la cagnotte, par la reconnaissance des anciennes gloires ? Nous voulons faciliter l'accès aux sponsors à nos clubs. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler maintenant. Permettre à ce que l'on vende le basketball quinoa au-delà de nos frontières. Et ça, nous allons le faire. Nous travaillons sur des partenariats avec d'autres ligues extérieures qui pourront venir en support à la Ligue de Kinshasa où ils sont un peu plus développés et avoir des possibilités, pas seulement de nous donner du matériel, mais aussi et surtout de former. Former les cadres, former les athlètes, former les dirigeants sportifs. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Avant de finir notre mandat, il faut qu'on établisse ça. Merci beaucoup, monsieur Arthur Luango. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Oui, merci beaucoup, madame. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. C'était un grand plaisir. On se retrouve très prochainement sur votre télévision. Sous-titrage ST' 501